bonjour bonjour bienvenue sur Pepe World pour un petit vlog qu'on va se faire comme ça à la cool je vais pas utiliser de micro cravate ni de micro mains je vais rentrer non pas en loose day je vais rentrer un peu en touriste dans un endroit qui était il y a deux ans un endroit dédié au cd audio c'est HMV HMV est une très grande chaîne de magasins anglaise ils ont plusieurs magasins au japon dont HMV de Shibuya il y a deux ans il n'y avait que du cd audio regardez ce qui se passe vous allez halluciner ce sont des vinyles mais il n'y a pas que ça qui est hallucinant ici vinyle 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 mais attention quand je dis vinyle là le truc qui m'épate le plus ce sont pas les vinyles 30 cm c'est qu'ils sortent des nouveautés en 45 tours alors là les bras me tombent et il y a mieux que ça attendez il n'y a pas que le vinyle regardez vous avez bien lu je sais pas quel âge vous avez mais ce sont des cassettes voilà des cassettes et ça vient d'être réédité les cassettes donc le son analogique la bande la cassette quoi il y a des goodies qui vont avec parce que pour les japonais pour qu'ils achètent quelque chose il faut qu'ils aient des goodies voilà regardez new arrival cassette cell c'est new arrival j'ai bien là les bras me tombe ce sont des cassettes alors cassettes 45 tours alors quand un artiste sort quelque chose regardez artiste japonais il y a le vinyle il y a la cassette donc je montre que c'est qu'une cassette parce que peut-être que vous savez pas ce que c'est la cassette qui est là vous avez le petit goodies qui va avec vous avez le 45 tours le 45 tours va si vous vous rendez compte j'espère qu'on entend bien ma voix parce que je vais pas prendre seulement de micro main ici j'ai peur me faire jeter donc ça c'est les 45 tours qui sont là tous les vinyles alors c'est classé par pays plutôt c'est les japonais et ce qui est japonais et non japonais voilà savoir c'est ça ça marche comme ça ici voilà regardez un peu comment ça se passe à l'intérieur de l'échoppe et vous avez en effet des cassettes de tous les côtés used il ya du use c'est à dire de ce qu'on appelle seconde main donc elle la cassette il ya du cd mais globalement et puis alors ça continue je fais ce petit vlog parce que je voulais vraiment vous montrer aux japonais faut des goodies alors les goodies c'est tout ça je veux dire vous achetez une cassette vous avez en même temps un goodie avec et vous avez bien sous tout le matos qui va avec pour ranger tes 45 tours tu ranges tes 45 tours voilà pour ranger les pochettes ici quand vous êtes dj vous avez tout 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 les preux toutes les protections sont là c'est vous pouvez acheter des platines vinyles regardez c'est old school regardez un lecteur de vinyles automatique qui est donc ici moi je n'ai même plus qu'il y en avait en vente ça s'appelle le laser turn table c'était lu avec eux avec un faisceau laser entre guillemets c'est un vieux modèle mais qui est ici pour démonstration et regardez les cellules qui sont ici c'est au delà si vous voulez c'est au delà de ce que je pensais possible ici même sur le sol le sol japonais c'est à dire qu'on est au delà de ça c'est à dire que même moi je suis surpris regardez les platines vinyles sont ici on peut écouter le disque que l'on veut donc on amène on écoute il ya bien sûr du revival dans le look également des platines de vinyles il ya plusieurs modèles ça c'est vendu en europe 19000 yens ici c'est quand même pas des très bons matériels ici ce que les gens achètent beaucoup c'est audio technica notamment ça c'est les patines très très vendu les nouvelles techniques voilà ou pionniers celle qui est ici les platines en fin de compte sont fait tout tomber les platines les plus vendus sont en milieu audiophile donc c'est les nouvelles techniques et autres mais c'est des patines hors de prix les jeunes n'achètent pas ça ils achètent les petites platines audio technica regardez du 45 tours je sais pas quoi vous dire j'espère que qu'il y aura beaucoup de réactions cette vidéo parce que c'est important que vous la plupart des gens qui me regardent je connais les statistiques de la chaîne vous êtes entre 15 et 35 ans qu'est ce que vous pensez d'un truc pareil ou des pays qui sont des pays leaders dans l'audio vidéo dans la musique haute comme le japon réintroduisent la cassette audio et le 45 tours c'est voilà j'attends vraiment vos réactions parce que ça m'intéresse regardez un peu comme c'est clean c'est c'est super bon on a envie de rester ici toute l'après-midi c'est un merveilleux magasin que ce HMV ici à shibuya à tokyo donc et je suis tellement encore une fois heureux de vous montrer ça parce que c'est waouh ça ça fait ça fait du bien en même temps de montrer un truc aussi voilà vous avez le bowie les bowie en réédition voilà gold vinyles c'est des éditions 180 grammes et les smiths en 45 tours que signifie le poids parce que vous avez des rééditions en vinyle de 180 grammes ça veut dire que le disque est plus lourd donc comme il est plus lourd il est plus stable sur le plateau regardez tous les prints qui sont réédités en vinyle comme il est plus stable sur le plateau on considère que la lecture est meilleure donc c'est pour ça on réédite en 180 grammes c'est merveilleux vous avez aussi le retour des disques postérisés je vais essayer de l'appeler ça comme ça postérisé voilà je suis tellement heureux d'avoir pu vous montrer ça je suis vraiment très très content j'espère qu'il y aura des réactions à cette vidéo je vous embrasse à très vite